bonjour ravie de vous retrouver pour une deuxième lecture confini j'ai décidé aujourd'hui de vous faire voyager vers un pays exotique la perse et vous faire découvrir un sacré personnage nasreddin personnage à la fois fou et sage je vais vous lire cette histoire qui s'intitule le fils de nasreddin le fils de nasreddin le fils de nasreddin avait 13 ans il ne se croyait pas beau il était il était même tellement complexé qu'il refusait de sortir de la maison les gens vous se moquez de moi disait il sans arrêt son père lui répétait toujours qu'il ne fallait pas écouter ce que disent les gens parce qu'il critique souvent à tort et à travers mais le fils de nasreddin ne voulait rien entendre nasreddin dit alors à son fils demain tu viendras avec moi au marché fort tôt le matin ils quittèrent la maison nasreddin s'installa sur le dos de l'âne et son fils marcha à côté de lui à l'entrée de la place du marché des hommes étaient assis à bavarder et à la vue de nasreddin et de son fils ils lâchèrent la bride à leur langue regardez cet homme il n'a aucune pitié il est bien reposé sur le dos de son âne et il a son pauvre fils marcher à pied pourtant il a déjà bien profité de la vie il pourrait laisser la place aux plus jeunes nasreddin dit à son fils as-tu bien entendu demain tu viendras avec moi au marché le deuxième jour nasreddin et son fils faire le contraire de ce qu'ils avaient fait la veille le fils monta sur le dos de l'âne et nasreddin marcha à côté de lui à l'entrée de la place les mêmes hommes étaient là ils s'écrièrent à la vue de nasreddin et de son fils mais regardez cet enfant il n'a aucune éducation aucune politesse il est tranquille sur le dos de l'âne alors que son père le pauvre vieux est obligé de marcher à pied nasreddin dit à son fils as-tu bien entendu demain tu viendras avec moi au marché le troisième jour nasreddin et son fils sortirent de la maison à pied en tirant l'âne derrière eux et c'est ainsi qu'ils arrivèrent sur la place et les hommes se moquèrent d'eux mais regardez ces deux imbéciles ils ont un âne ils n'en profitent même pas ils marchent à pied sans savoir que l'âne est fait pour porter les hommes nasreddin dit à son fils as-tu bien entendu demain tu viendras avec moi au marché le quatrième jour lorsque nasreddin et son fils quittèrent la maison ils étaient tous les deux juchés sur le dos de l'âne à l'entrée de la place les hommes laissèrent éclater leur indignation mais regardez ces deux là ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête nasreddin dit à son fils as-tu bien entendu demain tu viendras avec moi au marché le cinquième jour nasreddin et son fils arrivèrent au marché portant sur portant l'âne sur leurs épaules les hommes éclatèrent de rire mais regardez ces deux fous il faut les enfermer ce sont eux qui portent l'âne au lieu de monter dessus et nasreddin dit à son fils as-tu bien entendu quoi que tu fasses dans la vie les gens trouveront toujours quelque chose à redire et à critiquer il ne faut pas écouter ce que disent les gens